Non, je vais dire clairement, je vais dire clairement, je regarde quelle caméra ? Celle-là, mon petit, d'accord, je vais dire clairement, chacun a son appel. Vous, votre appel, c'est d'être des Youtubers. Assisez-vous à la maison, racontez votre vie et puis vous croyez prophète. Moi, mon appel, c'est d'être sur le terrain, d'avoir affaire à des cas compliqués et puis je vois mon Dieu à l'oeuvre. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, je n'ai même pas le temps, je n'ai même pas le temps pour moi-même. Je n'ai même pas le temps pour moi-même pour dire, je vais avoir le temps pour toi. Au point de prendre ma caméra et puis je vais te répondre. Si je te réponds, je suis en train de te dire que tu es de mon niveau. Je viens, je viens pour le témoignage. Si je te réponds, c'est pour te dire que toi et moi, on est du même niveau. Or, on n'est tellement pas du même niveau que je vais m'asseoir même pour te répondre là. Parce que quand on veut, quand on croit pouvoir détruire ou saluer quelqu'un, il faut t'assurer d'abord du Dieu qui marche avec lui. Je ne vous ai rien demandé. Je n'ai rien demandé à personne. Je suis dans mon coin, j'ai pris. C'est vous qui avez pris vos caméras, qui avez raconté partout. Ouah, 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 c'est celui-là Dieu dit, ouah, ouah, ouah. Vous avez pensé que je suis le genre de personne qu'on vient en flat avec quelques révélations et puis à cause de ça, j'entre en contact avec toi. Je ne suis pas ce genre de personne. Je prie d'abord pour chercher à savoir quel est l'esprit qui t'a révélé ça. Parce que même le piton dit des choses vraies. Je n'ai pas ce temps-là. Il n'est même pas ce temps-là même pour m'asseoir. Et je n'ai pas ce temps-là. Hier, j'ai fini mon cours. Eh, j'ai dit mon cours. Hier, j'ai fini ma réunion. Au moment où j'allais aller à la maison, j'avais encore plein de personnes à recevoir. Voilà, donc, je n'ai pas ce temps-là. Vous êtes homme de Dieu qui tait sur Youtube. Allons gagner les âmes. Ce que vous racontez là, laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Quand c'est rien, on se tait. On ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas, etc. Moi, ceux qui sont... Ce que vous pouvez bien raconter de moi, ça ne peut pas les ébranler. Et il y a ceux qui ne sont pas de moi. Ceux qui ne sont pas de moi, là. C'est eux que vous pouvez emporter. Il n'y a pas quelqu'un dans cette assemblée, ici, assise là. Même si, même si certains ne rendent pas de témoignages, il n'y a pas quelqu'un qui peut regarder mon Dieu pour dire, il a déjà utilisé l'huile de toutes les possibilités, ça n'a jamais fait quelque chose, ou guéri un palu, ou guéri même, je ne sais pas moi, un enfant chez lui à la maison. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas exister. Donc, si toi seul, mon ministère, t'es fatiguée, il faut t'es fortifié. Mon Dieu n'a même pas encore commencé. Donc, fortifie-toi. Le moment où tu as dépassé deux heures pour faire 20 heures du temps en train de parler de moi, là, ça vient. Je n'ai pas le temps pour ça. Il y a des armes à gagner. Il y a des armes à gagner en Côte d'Ivoire. Il y a des armes à gagner. Il y a ma soie, je vais te répondre. Tu ne t'es même pas demandé pourquoi un seul fidèle ne t'a pas répondu ou un seul de mes enfants ne t'a pas répondu. C'est la preuve que je suis un véritable serviteur de Dieu. C'est la preuve que je les ai bien éduqués. Non, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là. Je ne vais pas m'asseoir. Celui qui se justifie sur quelque chose, c'est celui à qui Dieu n'a pas parlé. Celui à qui Dieu a parlé, il ne s'assoit pas pour se justifier. Mais justifier de quoi? Et ça raconte n'importe quoi. Oui, etc. Tout ça, je te comprends. Je te comprends. C'est parce que tu m'aimes. Vous savez, quand tu es amoureux de quelqu'un jusqu'à ça rentre dans l'obsession. C'est comme ça, ça devient. Ça fait tellement que tu es amoureux jusqu'à tu deviens obsédé. Oui, mais tu es un psychopathe, il faut te faire soigner. En fait, le problème, c'est parce que j'ai refusé que tu te sois, ça dit que tu te... Mais il faut te fortifier. Fortifie-toi. Jésus m'a amené, c'est pour gagner des âmes. Jésus m'a amené, c'est pour guider. Alléluia. Répétez après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je te demande pardon. Il y a des gens qui sont venus ici. Leur sœur, incapable de marcher, en train de mourir. Incapable de marcher. en train de mourir. Le premier jour, ils ont mis les pieds à la cité de Dieu. Dieu a complètement restauré cette sœur. C'est lui qui a témoigné qui s'est baptisé là. Toi, tu es venu lui dire que la personne, oui, il est là. Mais quand toi-même, tu parles, il faut avoir un peu de retenue. Il faut avoir un peu de retenue. vous êtes assis dans France là-bas, vous n'avez jamais, 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 on n'a jamais vu une cellule de prière que vous avez. Mais restez tranquilles. On va venir évangéliser France là. On va venir convertir les gens en France. Si je n'ai jamais répondu, c'est parce que je ne te connais pas. Je ne te reconnais pas. Je ne reconnais ni ton appel parce qu'en vérité, tu n'es même pas appelé. Je ne te connais pas. Donc, je ne veux pas me mélanger à toi. C'est ce que tu ne comprends pas et c'est ça qui te fait mal. Je ne veux pas me mélanger. Je ne me mélange pas. Je suis Elipada. Si ça, ça te fait mal, demande à Dieu pourquoi il m'appelle comme ça. Celui que tu crois, celui sur qui tu penses d'après toi avoir parlé là, il est mort sur une montagne. Celui sur qui tu penses d'après toi avoir dit oui, celui-là a attrapé le bien haut. Eh, il est mort sur une montagne. Lui que tu as devant toi là, tu ne le connais pas. Tu n'as pas affaire à celui qu'on appelait Djéjé Alain. Non. C'est un esprit que tu ne maîtrises pas qui est devant toi. Donc, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Continue tes vidéos à parler des hommes politiques, à raconter ta vie. Continue tes vidéos. Mais, laisse-moi dans mon coin. Tu m'as vu, je t'ai déjà insulté. Parce qu'en fait, tu ne m'intéresses pas. c'est toi qui as grippé à ma vie parce que tu veux avoir ma vie. Ma vie te plaît. Mais moi, tout ce que tu aimes ne m'intéresse pas. C'est la différence en fait. C'est la différence. Quand vous voyez les gens sur Internet agrippés à la vie des gens, ils veulent avoir votre vie. mon ami, moi, tu ne m'intéresses pas. Je ne me suis jamais assis même pour m'asseoir, pour dire, il y a fait quoi même avec tes vidéos. Dis-moi, tu ne m'intéresses pas. Je suis dans mon coin. Laisse-moi. Laissez. Oui. Ma fille, répétez après moi. Dis, laissez-le. C'est tout. Tu dis, d'après toi, tu as un message pour moi. J'ai dit, ton message que toi, ce moment tu as là, ça ne m'intéresse pas. Regarde. Donc, oublie-moi, passe à autre chose. Tu dis, d'après toi, Dieu t'a appelé, non? Mais oublie-moi, lis ta Bible. Maintenant, arrivons au ciel et puis on va savoir où tu vas t'asseoir et puis où je vais m'asseoir. On va voir si toi-même tu as réussi à y entrer. Il faut m'oublier. Les choses du monde, là où on s'asseoir, dónde,